Série de Fourier, on est parti, donc on se prend une petite fonction f qui est égale au sup du sinus et de la fonction nulle sur R, donc on va répondre aux questions suivantes, déterminer la série de Fourier de f, étudier ses convergences, calculer les sommes suivantes, donc les voici si vous voulez faire l'exercice de votre côté et voir la correction après. Et donc on est parti, donc la première étape c'est de faire un petit dessin histoire de voir de quelle fonction on parle. Donc on est parti, on va s'attaquer à R+, et puis après on regardera sur R-, donc le sup de sinus et de 0 sur R+. Donc en 0 ça vaut 0, donc on part de là, et ensuite sur 0π, notre fonction sinus va être plus grande que 0, donc elle va nous faire un truc comme ça, et puis après elle va redescendre en cloche, voilà. Et puis ensuite entre π et 2π, elle va passer dans les négatifs, donc là la fonction sinus était au-dessus de l'axe des abscisses, donc le sup de sinus x et 0 sur 0π, mais maintenant sur π, 2π, vu qu'elle a passé dans les négatifs, et bien la fonction qui va être le sup, et bien ça va devenir 0, donc on va avoir un trait qui va essayer de le rendre droit, voilà. Donc sur π, 2π, et bien ça va nous faire cette petite fonction, et après rebelote, on est reparti, et donc ça va nous faire des choses comme ça. Donc en fait on se rend compte que notre petite fonction, et bien en fait elle est 2π périodique. Et donc sur 0-π ça fait 0, ensuite ça fait une petite bosse, voilà, donc elle est 2π périodique, mais elle est ni paire, ni impaire, à notre plus grand désarroi, voilà. Mais on remarque ici, et bien que notre fonction f, et bien elle est continue, donc f est continue partout sur R, donc en fait on va voir que f va être égal, et bien à f tilde, parce que partout où f est continue, et bien f est égal à f tilde. Elle est ni paire, ni impaire, et elle est continue. Donc ça c'est très très bien, donc avec ces propriétés-là, et bien on va pas pouvoir déduire que la série ne converge pas uniformément, comme dans toutes les autres vidéos, où tout de suite du premier coup d'œil on voyait, mais bref, ça on va s'y attaquer à la question 2. Donc déterminer la série de Fourier de f, on va pouvoir y aller. Donc la série de Fourier de f, il faut calculer les coefficients ak et bk, donc on va voir que a0 de f, ce truc-là va être égal à 1 sur 2π, l'intégrale de, et bien ici on peut se dire de 0 à 2π, ça peut être sympa, ouais on va changer, euh, ouais, de toute façon qu'importe, donc ce que je vous propose c'est qu'on se prenne 0 de π, comme ça ça va être moins pénible, 0 de π de f de t dt, et donc, et bien sur 0π, et bien ça va valoir donc le sinus, donc 1 sur 2π, donc de 0 à π, ça nous fait le sinus de x, dx, plus et bien 1 sur 2π, de π à 2π, de la fonction nulle, donc pouf, ça ça disparaît. et donc, on va avoir à faire, donc une primitive du sinus, ça nous fait, et bien du moins cosinus, donc ça nous fait du, hop, moins 1 sur 2π, cosinus de x, évalué, et bien entre π, et 0, et ce truc-là, et bien en π, ça va nous faire du moins 1, avec moins cosinus de 0, donc moins 1, donc on va avoir du moins 1, euh, moins 1, donc ça nous fait du moins 2, et on va se retrouver, et bien ici, avec du 2 sur 2π, et ce truc-là va être égal, donc, et bien à 1 sur π, voilà. Donc maintenant, on va calculer le coefficient ak de f, donc ak de f, ce truc-là, ça va être, donc 1 sur π, l'intégrale de 0 à 2π, de f de t cosinus de, donc f de t cosinus kt dt, voilà. Et donc, rebelote sur 1, donc on va calculer plutôt les π à k de f, ça sera moins relou, et donc ça va nous faire, donc l'intégrale de 0 à π, parce que sur π de π, et bien ça vaut 0, f de t, donc tout va valoir 0, donc l'intégrale de 0 à π, et bien de sinus de t cosinus de kt dt, voilà. Et donc on va se rappeler, et bien la petite formule de transformation, quand on a un produit de sinus et de cosinus, donc on va avoir que sinus de a cosinus de b, ce truc-là, et bien il vaut 1 demi de cosinus. Donc, qu'est-ce que je raconte, on ne sait pas cosinus, c'est sinus, donc sinus de a moins b, plus sinus de a plus b. Voilà, donc en fait, cette petite intégrale va être égale, donc à 1 demi de 0 à π, et bien donc du sinus de a moins b, donc ça va nous faire sinus de t moins kt, plus, et bien, donc dt, hop, plus 1 demi de 0 à π, de sinus de a plus b, et donc là, on va devoir traiter de k, parce que quand on va primitiver le sinus, ça va nous faire du moins cosinus, sauf qu'on va devoir anticiper la sortie, et bien, quand on va factoriser par t, ici, ça nous fait du 1 moins k, facteur de t. Donc en fait, quand on va dériver le cosinus évalué en 1 moins k, facteur de t, et bien on va avoir du 1 moins k qui va sortir, donc on va devoir anticiper en divisant par 1 moins k, sauf que 1 moins k, et bien, il peut être égal à 0, quand k il vaut 1. Donc divisé par 0, c'est gênant, donc on va devoir traiter de petit k. Donc on va regarder, le k pour l'instant est égal à 1, donc ça va nous faire π à 1 de f, qui va être égal, donc, ici, si k il vaut 0, enfin, si k il vaut 1, ça va nous faire t moins t, donc 0, sinus de 0, ça nous fait, tout ça est égal à 0, donc il nous reste seulement cette intégrale-là, donc 1 demi de l'intégrale de 0 à π, de sinus de, et bien, k qui vaut 1, c'est nous faire du 2t, des t, et donc, ici, ça va s'intégrer donc en moins cosinus, donc on va avoir du 1 demi, avec un moins k paré, donc de cosinus de 2t, voilà, sauf que cosinus de 2t, quand on va le dériver, va avoir un produit 2 qui va sortir, donc on va devoir anticiper avec une division par 2, donc moins 1 quart de cosinus de 2t, évalué donc en π et en 0, donc, cosinus de 2pi, donc quand on évalue en π et en 0, cosinus de 2pi, ça nous fait donc du 1, moins cosinus de 0, donc 1, donc, ça va faire du 1 moins 1, 0, donc tout ça est égal, donc, hop, à 0, voilà, maintenant pour k différent de 1, et bien, on va avoir que pi de A, k de F, ce truc-là va être donc égale à 1 demi, 2, et bien, on est parti maintenant pour intégrer, donc ça va nous faire 0 à pi, donc quand on intégre, ça nous fait du moins cosinus, donc, le petit moins, on va le mettre là, cosinus de t facteur de 1 moins k, voilà, évalué donc entre 0 et pi, sauf que le cosinus de t, 1 moins k, quand on va le dériver, il va y avoir du 1 moins k qui va sortir en multiplication, donc on va anticiper devant, 1 sur 1 moins k, d'où, là, c'est la différenciation de k, parce que sinon, ici, ce terme-là pour k est égal à 1, il n'existait pas, voilà, voilà, plus maintenant, et bien, tout pareil, donc encore un moins 1 demi, donc sinus de, donc, on le primitive, ça nous fait du moins cosinus, de t facteur de 1 plus k, hop, évalué entre pi et 0, et ce truc-là, quand on va le dériver, il y a du 1 plus k qui va sortir, donc on anticipe avec une division par 1 plus k, enfin, par une division par 1 plus k, voilà, voilà, donc maintenant, on va pouvoir, et bien, évaluer les choses tranquillou, donc ça nous fait du moins 1 demi, hop, ce que je vous propose, c'est qu'on factorise tout ça par moins 1 demi, comme ça, on ne s'embête pas plus que ça, et donc ça, pour t est égal à pi, ça va nous faire, donc 1 sur 1 moins k, cosinus, et bien, de pi moins kpi, voilà, moins, ici, et bien, évalué en 0, ça nous fait du cosinus de 0, donc 1, on voit l'ivoilou, plus maintenant 1 sur 1 plus k, donc cosinus maintenant de kpi, enfin, pi plus kpi, moins cosinus évalué en 0, donc moins 1, voilà, et donc, maintenant on va regarder, et bien, qu'est-ce que vaut le cosinus de pi moins kpi, donc, pour k est égal à 0, on part de pi, donc pour k est égal à 0, le terme ici, ça va nous faire, et bien, ça va nous faire, donc cosinus de pi, donc moins 1, pour k est égal à 1, et bien, cosinus de pi moins pi, donc cosinus de 0, ça nous fait du 1, après du moins 1, encore du 1, blablabla, bref, ici, on va avoir du moins 1 à la puissance k plus 1, parce que ici, moins 1 à la puissance k plus 1, quand k, il vaut 0, ça nous fait du moins 1 à la puissance 1, donc moins 1, donc on va avoir à faire, donc, moins 1 demi, 1 divisé par moins k, moins 1 à la puissance k plus 1, facteur de moins 1, si vous n'êtes pas convaincu, par ma petite démonstration, là, que je viens de faire, et bien juste, sinon, vous partez de votre cercle trigo, vous vous dites que le point de départ, ici, c'est pi, et après, vous faites des kpi, donc ça nous fait du moins 1, puis après, du 1, puis moins 1, puis 1, moins 1, 1, bref, donc vous partez de pi, donc vous partez de moins 1, et après, ça nous fait, bien des demi-tours de cercle, voilà, plus ici, 1 plus k, cosinus, donc de pi plus kpi, donc pareil, au lieu de partir, au lieu de faire des demi-cercles par la droite, on fait des demi-cercles par la gauche, bref, ça nous fait encore du moins 1 à la puissance k plus 1, moins 1, voilà, donc, c'est super, maintenant, on va pouvoir, et bien factoriser, donc le moins, on va pouvoir le redistribuer là-dedans, donc ça nous fait du 1 demi, on va même, avant le même de le redistribuer, on va pouvoir même factoriser par moins 1 à la puissance k plus 1, donc ça nous fait du moins 1 demi, facteur, et bien de moins 1 à la puissance k plus 1, moins 1, ici, facteur de 1 sur 1 moins k, plus 1 sur 1 plus k, voilà, ça sera plus simple à calculer comme ça, ici on redéveloppe le moins, donc ça va nous faire, et bien, moins 1 à la puissance k plus 1, divisé par 2, facteur, et bien de ce terme là, donc on va avoir du 1 plus k, plus 1 moins k, divisé par 1 plus, donc 1 moins k au carré, voilà, et donc ça va nous faire, et bien du moins 1 à la puissance k plus 1 sur 2, fois, et bien, du 2, 1 moins k au carré, et donc ça, ça nous fait tranquillement, et bien du moins 1 à la puissance k plus 1, sur 1 moins k au carré, voilà, sauf qu'on remarque un truc, c'est que ici, c'est que si k, et bien, il est pair, hop, pour k pair, donc pour k de p, et bien ici, on va avoir que notre petit coefficient, donc on était avec pi à k, donc pi à k de f, ce truc là, et bien ça nous faire du 1 plus 1, donc 2 sur 1 moins k au carré, voilà, et si, enfin ça nous ferait du 2p au carré, mais bref, et donc si maintenant k, il est donc pair, voilà, hop, si maintenant k est impair, et bien on va voir que pi à k de f, ce truc là, ça va nous faire du moins 1 plus 1, donc 0, voilà, donc en fait, ici on va pouvoir conclure que, et bien, on va voir que à k de f, ce truc là, il est égal, donc à 2 sur 1 moins k au carré, si k est pair, donc si k est pair, et 0 si k est impair, voilà, et en plus c'est super, parce que 0 si k est impair, pour et bien à 1, et bien ça renvoie à 0, donc on va pouvoir généraliser ça, pour k supérieur ou égal à 1, voilà, bref, maintenant on va pouvoir calculer tranquillement, le petit coefficient bk de f, donc bk de f, on est reparti, donc ça nous fait, pi bk de f, qui vaut, bien l'intégrale de 0 à pi, voilà, là j'accélère un petit peu, parce que, sur pi de pi, et bien ça vaut 0, donc on intègre sur 0 à pi, et puis là je mets tout de suite, là disons, par 1 sur pi de l'autre côté, comme ça on a directement un joli coefficient, pi bk de f, et donc ça va nous faire, le sinus, et bien, de t, voilà, sinus, et bien, de kt, dt, et donc, quand on a un produit de sinus, comme ça, pour se souvenir de la formule, et bien c'est très simple, comme on a du sinus fois du sinus, vous vous dites, et bien quand on a deux fois la même fonction trigot, et bien ça renvoie du cosinus, donc quand vous avez du cos fois du cos, ça renvoie du cos, et quand vous avez du sin fois du sin, ça renvoie du sin, et quand c'est du sin fois cos, et bien ça renvoie du sin, bref, quand vous avez deux fois la même fonction trigot, et bien ça va nous faire, donc si on regarde, sinus de A, sinus de B, ça va nous faire, donc 1 demi, le 1 demi, il est toujours là, donc cos de A moins B, cos de A plus B, ce truc là, c'est partout, enfin dans chaque formule, quand vous avez deux fois la même fonction trigot, ça vous donnera toujours la même tête, et maintenant il n'y a plus qu'à savoir si ici c'est un moins ou un plus, et là il faut se dire, bah tiens, ici le sinus c'est une fonction qui est impaire, donc il y a du moins, voilà. Donc ici c'est notre petite formule, là c'est un petit moyen mémo technique que je vous ai passé, c'est pas une vérité générale, mais la formule est bonne, donc un petit peu quand même, donc ça va nous faire, donc du, ici un petit 1 demi qui apparaît, cos de t moins kt, donc ça va nous faire du t facteur de 1 moins k, moins ici cos de t facteur de 1 plus k, voilà. On efface tout ça, et ça nous fait dt. Et donc maintenant, pour la même justification que tout à l'heure, on va devoir faire deux k différents, parce qu'ici pour k est égal à 1, et bien la primitive on va diviser par 0, c'est pas bien, donc on va devoir regarder pour k est égal à 1, pour k différent de 1, pour k est égal à 1, ça va nous faire pi B1 de f est égal à 1 demi de 0 à pi, ici ça va nous faire cosinus de 0, donc 1 dt, moins 1 demi de l'intégrale de 0 à pi, et bien ici ça va nous faire du cosinus de 2t, et donc ça va nous faire du pi sur 2 ici, moins l'intégrale de 1 demi, donc le sinus quand on le dérive ça nous donne du cosinus, donc sinus de 2t, quand le sinus de 2t on va le dériver, il va y avoir du 2 qui va sortir, donc on va devoir anticiper par une division par 2, donc ça va nous faire du 1 quart ici, évalué en pi 0, ça va nous faire du pi sur 2, moins 1 quart, et bien sinus de 2pi ça nous fait du 0, moins sinus de 0, 0, donc en fait ici on va voir que pi B1 de f va être égal à pi sur 2, et donc ça ça nous donne et bien pi B1 de f qui est égal à pi sur 2, ça on va pouvoir dire que B1 de f ce truc là est égal à 1 demi, voilà c'est super, maintenant on va regarder le cas différent de 1, donc cas différent de 1, donc pi Bk de f ce truc là ça va être égal, donc à l'intégrale de cosinus, donc sinus on va se retrouver avec du 1 demi, de sinus de t facteur de k moins 1, quand on regarde la formule ici, voilà, donc 1 moins k, oh là là, là j'ai failli faire une bêtise, 1 moins k, pris entre pi et 0, et donc ici on va anticiper avec une division par 1 moins k, voilà, plus maintenant 1 demi de l'intégrale, donc l'intégrale de sinus de t facteur de k plus 1, elle est entre pi et 0, de 1 sur 1 plus k, voilà, et donc ça va nous faire du 1 demi de 1 sur 1 moins k, le sinus de, on va regarder tranquillou, sinus de pi moins kpi, bon bah ce truc là ça va faire 0 tout de suite, moins 0 ça nous fait du 0, ici, et donc, plus 1 demi de 1 sur 1 plus k, sinus, et bien de pi k plus pi, moins sinus de 0, donc 0, et donc là vraiment tout de suite on voit, et bien sinus que pi moins kpi, ça nous fait tout de suite du 0, et pareil ici pour tout k, parce que en fait sur le cercle trigo, et bien vous partez de pi, et vous faites des demi-cercles, voilà, des demi-cercles comme ça, sauf que le sinus, quand on regarde, et bien le sinus sur ces deux points là, le sinus il vaut toujours 0, vu que le sinus il se balade là, bah là quand on est sur x de la piste c'est 0, donc ça et ça, ça nous fait du 0, donc c'est super, on a déterminé tous nos coefficients a k et b k, donc pour résumer, on va avoir que sn de f de x, ce truc là c'est a0 de f, plus la somme allant de k allant de 1 à l'infini, et bien d ak de f, cosinus de kx, plus b k de f, sinus de kx, voilà, et donc a0 de f, on a dit que c'était, c'était 1 sur pi, voilà, donc 1 sur pi, plus maintenant ak de f, on a dit que ak de f, il valait quelque chose de spécial, donc si k est pair, ça vaut 2 sur 1 moins k au carré, donc en fait, ici on va se retrouver, et bien avec la somme, k allant de 1 à l'infini, donc des ak qui sont pairs, donc les deux, donc les coefficients qui sont a, de k de f, cosinus de 2kx, voilà, partout en fait, pour considérer le terme ak, comme quand k est impaire, ça nous fait du 0, et bien tous les termes qui vont être impaires vont disparaître, et donc tous ceux qui sont pairs, c'est ceux qui s'écrivent comme 2k, donc on va se retrouver avec du 2 sur 1 moins 2k au carré, donc voilà, et donc ici, le k il devient aussi 2k, vu que quand k est impaire, le cosinus il se fait multiplier par 0, donc voilà, donc ça c'est une façon de voir les choses, quand vous avez un terme qui est, enfin qui a des conditions en k pair et k impaire, et bien tout de suite, vous remplacez par la valeur non nulle, en disant que k est égal à 2k, voilà, partout, comme ça vous ne vous prenez pas la tête, et ça reste de la vérité totalement vraie, c'est bien ce que je viens de dire tiens, bk de f, on a dit que ça valait 0 pour k super à 1, et pour k est égal à 1, ça valait 1 demi, donc en fait ici, notre petite somme des bk de f, pour k super à 1, bah tout ça, ça fait 0, parce que bk de f vaut toujours 0, et sinon, pour k est égal à 1, et bien ça nous fait un petit 1 demi, donc en fait ce qui va se passer, on va avoir du plus 1 demi fois, et bien sinus de 1 fois x, parce que ça c'est pour k est égal à 1, donc 1 demi de sinus x, et attention, la somme elle espace seulement sur ce terme là, là la somme elle est plus sur 1 demi de sinus x, donc on va avoir que sn de f de x va être égal à 1 sur pi, plus sinus de x divisé par 2, plus et bien la somme de k allant de 1 à l'infini, et 1 sur 2 k, donc on a dit que à k de f ça valait ce truc là quand k était paire, donc 2 sur 1 moins 2 k au carré, donc 2 sur 1 moins 2 k au carré, et donc ça si on développe, et bien ça va nous faire 1 moins 4 k au carré, cosinus de 2 k x, voilà, et donc, comme l'impression qu'on a oublié un truc, voilà, ici on avait oublié un truc, si pi de ak de f, et bien ici il y avait une petite division par pi, donc 1 divisé par pi, ici, donc en fait on va se récupérer une petite division par pi, ici, donc 1 sur pi, voilà, 8, 8, 8, c'est nickel, donc ce que je vous propose ici, c'est que quand on regarde l'énoncé, dans les sommes on a du k sur k au carré, moins 1, donc en fait ici on a du 1 moins 4 k au carré, ce que je vous propose c'est qu'on inverse les positions du dénominateur, en faisant apparaître un signe au moins, donc ça va faire du 1 sur pi, plus sinus de x divisé par 2, moins, donc le 2 il va passer devant, donc 2 sur pi, la somme de k allant de 1 à l'infini, des 1 sur 4 k au carré moins 1, cosinus de 2 kx, et voilà, donc ça c'est notre jolie petite série de Fourier, maintenant on va pouvoir répondre, et bien à la question suivante, qui est, et bien étudier ces convergences, donc on y va, donc ici notre petite fonction f du tout début, et bien elle n'est même pas continue par morceau, elle est juste continue, donc on va tout de suite avoir, et bien que, donc f appartient aux fonctions qui sont continues de r, voilà, continue c'est 0, on le note comme ça, donc ça ça implique que f, et bien elle appartient aux fonctions qui sont, et bien continues par morceau, donc par morceau, et en plus notre fonction f, elle est 2 pi périodique, donc c'est super, c'est 0, 2 pi, voilà, donc f appartient aux fonctions qui sont 2 pi par morceau, et en plus elle appartient à étoile, donc étoile c'est le truc qu'on verra juste après, mais bref ici elle est f, c'est 2 pi périodique, donc ça on va avoir que sn de f ici, va converger simplement, donc converge, non allez, converge, pardon, converge tout court vers f en norme 2, donc dans la norme 2, voilà, donc ça c'était pour la convergence 2, ou la convergence L2, ensuite, maintenant on va regarder, et bien la convergence, et bien pourquoi pas, on va regarder la convergence normale, pourquoi pas, ça va être la première fois qu'on va le faire, donc, ici sn de f de x, pour regarder si elle converge normalement, et bien il faut regarder sn de f de x en valeur absolue, et voir, et bien si on arrive à majorer le terme général, et bien par un autre, par un terme général de série numérique convergente, donc, on est parti, ce qu'on va faire c'est que, donc l'erreur à ne pas écrire sur vos copies, c'est qu'on regarde sn de f de x en valeur absolue, ça si vous écrivez ça, et vous majorez, c'est pas bon du tout, non non non, il ne faut surtout pas faire ça, donc en fait, ici on va regarder, le 1 sur pi, et bien ce truc là, c'est un nombre, sinus de x, on va pouvoir entre guillemets le majorer par un demi, voilà, et de toute façon, sinus de x, c'est un truc qui converge pour x fixé, et donc en fait, ici on va se retrouver à devoir majorer, en fait, et bien le terme général de cette série là, donc cette petite série de fonctions, on n'a que 1 sur 4k au carré moins 1 cosinus de 2kx, ce truc là, est toujours inférieur à 1 sur 4k au carré moins 1, voilà, en valeur absolue, mais comme k ici, donc regardez, ouh là là, j'ai failli, j'ai fait une jolie petite erreur de notation, si k est pair, et on a vu que, bah, k était impaire, ça valait 0, donc en fait, ici notre somme, elle part pas de 1, elle part de 2 en fait, parce que pour k est égal à 1, et bien, les ak, il valait 0, donc k est égal à 2, et donc en fait, c'est pour ça qu'ici, et bien, le 4, 4 fois 2k, enfin 4 fois 2 le tout au carré moins 1, et bien ce truc là, il est toujours défini, donc il n'y a pas de soucis, donc bref, et donc, si on regarde ce terme général là, et bien, ce truc là, en plus l'infini, il va être équivalent, donc à 1 sur 4k au carré, bref, à 1 sur, donc oui, on va laisser 4k au carré, donc ça en plus l'infini, et on a, et bien que la série numérique des 1 sur 4k au carré, ce truc là, et bien converge, voilà, donc ça, ça nous dit, et bien que notre petite série de fonctions 1 sur 4k au carré moins 1 cosinus de 2kx, et bien on va converger normalement vers une fonction sur R, mais bref, c'est pas ça vraiment qui nous intéresse, donc ça converge normalement vers étoile, une fonction dont on s'en fiche royalement sur R, voilà, et donc ça, ça implique que Sn de f, donc oula, Sn de f va converger normalement vers f sur R, voilà, parce qu'on a réussi à majorer le terme général de notre série de fonctions par un terme général de série numérique convergente, voilà, donc ça, c'est la définition de la convergence normale, donc ça, ça nous implique que Sn de f converge normalement vers f, donc ça, ça implique, et bien la convergence uniforme, et donc vers, hop, vers f sur R, et si vous posiez la question, oui, mais est-ce que ici, il fallait dire que c'était f ou f tilde, parce qu'il s'est pas arrêté beaucoup dessus, puis alors que c'était en maths sup, oui, sauf qu'en fait, dès le début, ici, on a dit que f est égal à f tilde, donc si vous savez pas trop, et bien, il n'y a pas de soucis, voilà, donc, ouais, c'est vraiment du truandage, mais sinon, dans les propriétés de la convergence normale, vous regardez par rapport à f, cette fois, c'est f qui nous intéresse, voilà, et donc ça, ça nous implique aussi, et bien la convergence simple, donc c, v, s vers f sur R, donc on pourrait aussi regarder, est-ce que, enfin, par diric-lée 2, la convergence simple, donc en disant, ouais, f, elle est c1 par morceau sur R, donc, nanani nanana, oui, sauf que ici, elle est c1 tout court, donc elle n'est même pas c1 par morceau, f ici, donc on peut dire une alternative, pour la convergence simple, donc, pour la CVS, on passe par diric-lée 2, hop, diric-lée 2, le deuxième théorème de diric-lée, et ici, on a f qui appartient aux fonctions qui sont c1 par morceau, euh, c1 tout court, voilà, et donc, bah ça, ça nous dit tout de suite que f, et bien, elle est c1 par morceau sur R, voilà, euh, attendez, qu'est-ce que je raconte là ? Ouh là, oh là 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 là, non 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 non, regardez, ici, c'est pas courbé, ici, c'est vraiment un angle, donc non non non, euh, oula, oubliez, oula là, oula là, qu'est-ce que je raconte moi ? Non non, elle n'est pas du tout c1, non 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 non, c'est pas parce qu'elle est continue qu'elle est dérivable, donc non, euh, f, faut qu'elle soit c1 par morceau sur R, donc, ici, on peut dire que f, et bien, elle est c1 sur, et bien, 0 pi, hop, union pi, 2 pi, voilà, ou même, on peut prendre exclu, les valeurs à problème, donc c'est 0, et c'est 2 pi, voilà, c'est même mieux d'écrire les choses comme ça, parce que, ça c'est des valeurs à problème, parce que quand on regarde le graphe, et bien ici, en 0, en 2 pi, et bien c'est un angle, parce que même si c'est plat, après ça part en montagne, ici, il y a un petit angle, quand on zoome d'une manière infinitésimale sur la jonction du sub de sinus et le sub de 0, enfin bref, donc ici, voilà, donc elle est c1 sur cet intervalle-là, et on va avoir, et bien que f prime de 0 plus f prime de pi moins, f prime de pi plus f prime de 2 pi moins, et bien ces limites-là, elles existent, voilà, parce que sur les intervalles considérés, donc 0 pi, et bien ici, on va avoir affaire à du sinus, et le sinus, c'est dérivé, c'est le cosinus, et le cosinus de 0 plus, c'est égal à 1, pareil pour pi, et bien le cosinus de pi, c'est moins 1, et maintenant sur pi de pi, c'est la fonction nulle, donc quand 0, il tend envers, enfin quand x de la fonction nulle, tend envers pi plus, ça renvoie 0, et là de pi moins, ça renvoie aussi 0, donc voilà, les limites, elles existent bien, et donc ça, ça nous dit, et bien par la définition de la date c1 par morceau, on va voir que f, bien appartient aux fonctions qui sont c1 par morceau, sur l'intervalle, et bien 0 de pi inclus, et donc là vraiment, il ne faut pas que ça vous mindfake le cerveau, même si ça va peut-être le faire, c'est parce que c'est c1 par morceau, c'est pas c1 sur 0 de pi, là ça serait faux, là c'est c1 par morceau, c'est pour ça qu'on ferme les crochets, et donc ici on va voir que f, et bien appartient aux fonctions qui sont c1 par morceau de r, car, enfin par 2 pi périodicité, hop, 2 pi p de f, voilà, donc c'est super, avec diric les deux, on a trouvé une autre manière de faire de la convergence simple, mais bref, avec la convergence normale, on l'avait déjà, mais ça, ça ne fait pas de mal de rappeler, donc c'est super, comme on a de la convergence simple, on va pouvoir dire que, et bien on a bien que f de x est égal à sn de f de x, voilà, donc ça c'est parce qu'on a de la convergence simple, car, donc sn de f, cv s, vers f sur r, si on n'avait pas de la convergence simple, et bien f de x est égal à sn de f de x, et bien ça, ça ne serait pas vrai, et on n'aurait pas de questionnement sur les séries de Fourier, voilà, en tout cas, la série de Fourier, elle divergerait, donc, enfin, elle ne convergerait pas vers f, et c'est un peu bizarre, parce qu'on l'a construite par rapport à f, donc je pense que ça fait de la petite convergence, de la petite divergence, donc, bref, maintenant, on est parti pour calculer des sommes, et je vous dis, celles-là, elles sont vraiment funnes, donc on va se chercher notre petite fonction sn de f de x, vu qu'on va en avoir besoin ici, sn de f de x, donc c'est ce truc-là, donc, hop, on va pouvoir s'en servir ici, donc, on va faire, on va mettre en pratique le petit conseil que je vous avais dit, comment repérer, si, pour les calculs de sommes, il faut utiliser, eh bien, certaines valeurs de x, ou par ce val, donc ici, on n'a pas de gros carré au dénominateur, donc ici, on va devoir mettre certaines valeurs de x, pareil ici, pareil ici, et, oh, ici, on a un énorme carré au dénominateur, donc on va se dire, ici, c'est par ce val qu'on va utiliser, donc les trois premières, on va chercher certaines valeurs de x, et pour la quatrième, on passera par par ce val, donc, avec cette petite formule, ici, on a que, ça, c'est égal à f de x, voilà, comment on peut faire apparaître, eh bien, la somme des 1 sur 4k au carré moins 1 ? Eh bien, ici, c'est très simple, il faut qu'en fait, le cosinus de 2kx, eh bien, ici, soit égal à 1, donc, on veut ici que cosinus de 2kx soit égal à 1, et donc ça, ça implique, eh bien, que 2kx soit soit égal à 0, soit, soit égal à 0, c'est bien, c'est très très bien, donc, ça, ça nous dit que x est égal à 0, donc, on va regarder f de 0, qu'est-ce que ça envoie, eh bien, f de 0, c'était le sup entre sinus et la fonction nulle, sur R, et donc, en 0, bah, sinus de 0, ça fait 0, la fonction nulle en 0, bah, f est 0, donc f de 0 est égal à 0, donc, f de 0 est égal à 0, qui est égal, donc, tac, 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 on regarde, donc, 1 sur pi, plus sinus de 0, eh bien, plus 0, moins 2 sur pi, la somme des 1 sur 4k au carré, moins 1, cosinus de 2kx en 0, ça nous fait du 1, donc, en fait, ici, on va avoir, donc, en fait, oulala, attendez, comment j'écris les choses, moi ? Donc, on va avoir que f de 0 est égal à ça, qui est donc équivalent à dire, enfin, c'est même pas une équivalence, wesh, non, c'est pas une équivalence, ouais, si, c'est une équivalence, parce que c'est égal, on est en train de dire que tout ça, c'est égal, ouais, ouais, vous m'en voudrez pas, on va faire, voilà, c'est pas une équivalence, c'est pour passer d'un calcul à l'autre, bref, donc f de 0 est égal à ça, si, c'est une équivalence, oi, oi, attendez, je me martyrisse le cerveau pour rien, enfin, pas pour rien, mais bref, donc ça nous fait du 0 qui est égal à cette petite somme-là, on va la passer de l'autre côté, donc ça va nous faire la somme de k allant de 1 à l'infini des 1 sur 4k au carré moins 1, avec un petit facteur de pi, mais le 2pi, on va le passer de l'autre côté, vous allez voir, donc là on a du 1 sur pi, voilà, et le facteur de pi, enfin, ici, on va le passer en division de l'autre côté, donc on va avoir du pi sur 2, voilà, c'est pas mal ça tiens, et donc ça nous fait la somme de k allant de 1 à l'infini des 1 sur 4k au carré moins 1, qui est égal donc, et bien là 1 demi, voilà, cette petite somme-là, et bien elle vaut 1 demi, maintenant on va regarder pour moins 1 à la puissance k, donc ici on va raisonner tout pareil, sauf qu'ici, on va chercher quelle est la valeur de x pour cosinus de 2k x est égal à 1, moins 1 à la puissance k, pardon, donc, c'est parti, donc on cherche, on cherche cosinus de 2k x qui est égal donc à moins 1 à la puissance k, donc l'idéal ça serait que, et bien en fait, 2k x soit égal à pi, voilà, ça peut être pas mal, attendez, oulala, non pas pi, il est égal à k pi, voilà, et donc ça on divise par k, parce que k ici il est plus grand que 1, donc ça nous fait, et bien que x est égal à pi sur 2, voilà, donc on va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne en pi sur 2, donc on va avoir f de pi sur 2, qui est égal, donc, et bien on évalue cette petite somme ici, donc, on va voir, donc ce que je vous propose, c'est que sinon on réécrive, hop, ça va être moins compliqué, hop, donc, tac, ohlala, ça marche comme ça, ouais, nickel, nickel, donc f de pi sur 2, ça va nous faire donc du 1 sur pi, plus, sin de pi sur 2, 1 demi, moins 2 sur pi, la somme de k allant de 1 à l'infini, des 1 sur 4k au carré moins 1, cosinus de 2k à x, donc ça va nous faire, cosinus de k pi, donc ça va nous faire, et bien du moins 1 à la puissance k, exactement la somme qu'on cherche, donc maintenant on va tout faire passer de l'autre côté, f de pi sur 2, et bien f de pi sur 2, c'est le sup de sinus évalué en pi sur 2, et 0 évalué en pi sur 2, et bien ça va nous faire, le sup entre 1 et 0, et bien ça nous fait du 1, donc 1 est égal à 1 sur pi, donc on va tout faire passer de l'autre côté, 1 moins 1 sur pi, moins 1 demi, sinon ce qu'on fait, c'est qu'on dit que c'est donc 1, attendez, oulala, 1 plus, elle nous fait donc du 1 sur pi, plus 1 demi moins 1, qui est égal donc à 2 sur pi, la somme de k allant de 1 à l'infini, des moins 1 à la puissance k, sur 4k au carré moins 1, c'est super, et donc, et bien notre petite somme ici, k allant de 1 à l'infini, ça va nous faire, moins 1 à la puissance k, sur 4k au carré moins 1, qui va donc être égal à pi sur 2, 1 sur pi, plus 1 demi moins 1, qui est égal, donc ça va nous faire du 1 demi, plus pi sur 4, moins pi sur 2, et donc ça ça nous fait du pi sur 4, enfin du moins pi sur 4, oulala, moins pi sur 4, oui c'est ça, voilà, voilà, donc maintenant on va reprendre notre petite somme ici, enfin notre petite formule, on va en avoir besoin, et ce calcul de somme ici, lui il est vraiment sportif, enfin il n'est pas sportif, mais il est vraiment astucieux, donc, on devait déterminer donc la troisième somme, qui est je ne sais pas, ouais ouais ouais, elle est ici, donc, hop, et donc, comment on va pouvoir s'y prendre, et bien, ici, donc au tout début, enfin même ici, quand on regarde, on a du 1 sur 4k au carré moins 1, et là, ah, on a du 16k au carré moins 1, donc comment on peut transformer, et bien cette somme là, avec du 16k au carré, donc en fait, nous ce qu'on veut ici, quand on regarde des choses concrètement, et bien, c'est qu'on veut que notre 16k au carré, devienne du 4k au carré, voilà, donc en fait, l'idée c'est qu'on garde le même coefficient 4, parce que lui, on ne pourra pas le bouger là-dedans, donc on fait du 4 fois 4 fois k au carré, qui devient du 4 au carré, voilà, et donc en fait, ça, ça nous fait du 4 fois 2k au carré, voilà, 2 4k au carré, donc en fait, ici, on veut que les k, on les transforme en 2k, donc en fait, on veut récupérer, et bien en fait, tous les termes, entre guillemets, qui sont pairs, donc en fait, le but, c'est que grâce à cette petite formule là, il faut faire apparaître du 16k au carré, donc en fait, le but, c'est de faire apparaître du 16k là-dedans, donc, comment on va faire, et bien on va dire que cette somme là, donc la somme de k allant de 2 à l'infini là, des 1 sur 4k au carré moins 1, cosinus de 2kx, et bien on va sommer cette somme là, sur tous les termes qui sont, et bien, pairs et impairs, donc ça va nous faire k allant de 2 à l'infini là, des 1 sur, et bien, 4 2k au carré moins 1, cosinus, et bien de 2 fois 2kx, plus, donc on va se décaler, il n'y a plus assez de place, voilà, plus la somme, de k allant de 2 jusqu'à l'infini, hop, des 1 sur, et bien, 4, maintenant on va sommer sur les termes impairs, donc on avait du 2k, donc là ça nous fait du 2k plus 1 au carré moins 1, voilà, cosinus, et bien, de 2 fois 2k plus 1x, voilà, donc on somme ces termes là, donc on fait une séparation de 2k, et donc en fait, si on remplaçait, donc cette petite somme là par la grosse somme là-dedans, et bien il faudrait qu'on arrive maintenant à garder juste, et bien la somme avec, parce qu'il nous intéresse les thèmes qui sont pairs, parce que ce truc là, quand on le redéveloppe, ça nous fait donc la somme de 1 sur 16k au carré moins 1, voilà, cosinus, et bien de 4kx, plus une somme, voilà, donc on va dire, on va, on va pas forcément la développer, c'est pas intéressant ici, vu que le but c'est de montrer, et bien qu'elle vaut 0, voilà, cosinus de 2, donc 4kx plus 2x, voilà, donc quand on remplace, et bien cette petite somme là, par ces deux énormes sommes, et bien le but ça va être de montrer que, nous ce qu'on veut c'est garder juste ce terme là, d'accord, et ce terme là on veut le dégager, parce qu'on a du 1 sur 4, fois 2k plus 1, c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on veut dans la somme, donc le but ça va être de démontrer, que tout ça est égal à 0, et aussi on veut que le cosinus il soit égal à 1, donc maintenant on va raisonner comme ça, on veut que cosinus de 4kx soit égal à 1, et que le cosinus, parce que ce terme là il peut pas s'annuler, c'est le cosinus il s'annule pas, donc cosinus de 4, donc là c'est un 4, et là c'est un k, ouah attendez, j'écris vachement mal, attendez, 4kx plus 2x, c'est ça, oui c'est ça, donc 4kx plus 2x, et celui là on veut qu'il soit égal à 0, voilà, donc je vous avoue que ce truc là, a déterminé que ça soit égal à pi, à pi sur 2, à moins que pi sur 5, que sais-je, c'est pas évident, donc on va chercher une certaine valeur du cosinus ici, pour que le cosinus vaille 1, et après on va regarder si cette valeur de x, et bien elle fait en sorte que le cosinus de ce truc là, et bien vaille 0, donc on est parti, le cosinus de 4kx, et bien pour que ça fasse 1, il faut que le, oh là là, attendez, donc ouais c'est bon, on va regarder, donc ici on pourrait se dire, bah x est égal à 0, ça renvoie 1, sauf qu'ici, bah cosinus de 0 plus 0, et bien ça renvoie pas 0, ça renvoie encore 1, donc le x est égal à 0, ça marche pas, donc pourquoi pas, et bien 4kx est égal, et bien pourquoi pas, et bien à 2pi, donc plutôt k2pi, parce qu'ici, quand x est égal à 0, on prend pas en compte le fait qu'il y a un k, sauf que ici, et bien pour que ça fasse 1, et bien faut que ça soit égal, et bien un tour de cercle modulo de pi, donc tous les k de pi, voilà, donc ce truc là, ça marche, parce que quand on remplace 4kx par x est égal à 2, enfin x, enfin k fois 2pi, bah là dedans ça va nous faire toujours 1, donc ça va nous faire 4x est égal à 2pi, parce que k il est super à 2, donc il est différent de 0, et donc on va avoir x qui est égal à 2pi disait par 4, donc pi sur 4, et là on a trouvé une certaine valeur, pi sur 4, c'est rigolo, on va tester maintenant dans ce cosinus, là voir si ça marche, donc cosinus, et bien de 4kpi sur 4, plus 2 fois pi sur 4, donc plus pi sur 2, on va voir qu'est-ce que ça donne, ça va nous faire du cosinus 2, et bien kpi, plus pi sur 2, et là c'est gagné, parce que dans le cercle, vous partez de pi sur 2, et puis après vous faites des kpi, voilà, des kpi, donc en fait, vous prenez les valeurs qui sont ici, le cosinus, il s'annule, et bien en 0, enfin il s'est revenu en pi sur 2, et en moins pi sur 2, parce que ici, quand vous passez juste ici, et bien après le cosinus, et bien il est égal à 0, donc voilà, cosinus de kpi, plus pi sur 2, ce truc là, ça fait très exactement 0, donc on a trouvé une certaine valeur de x, qui nous intéressait, donc ça c'est chouette, x est égal à pi sur 4, ça fonctionne, c'est super chouette, donc on va pouvoir y aller, on va regarder maintenant, et bien la série de Fourier évaluée en pi sur 4, donc on va regarder f de pi sur 4, qui est donc égale à, et bien 1 sur pi, plus sinus de pi sur 4, divisé par 2, moins 2 sur pi, fois donc notre fameuse somme, donc la grosse somme qu'on voulait, donc en fait ici, on remplace, et bien x par pi sur 4, donc là on a fait en sorte que ça vaille 0, ça on a fait en sorte que ça vaille 1, donc ça vaille nous faire, donc plus, et bien la somme, donc moins 2 fois la somme, des 1 sur 16k au carré, moins 1, voilà, voilà, j'espère que je n'ai vraiment pas fait d'erreur, mais je ne pense pas, parce que ça coordonne vraiment avec ma préparation de vidéo d'avant, donc c'est nickel on va dire, oui oui c'est nickel, donc ici, f de pi sur 4, on rappelle que f c'est le sup, entre le fonction nul et le sinus, et en pi sur 4, et bien le sinus il vaut racine de 2 sur 2, et racine de 2 sur 2 c'est plus grand que 0, donc on prend la valeur racine de 2 sur 2, qui est égale donc à 1 sur pi, plus racine de 2 sur 2, c'est encore sur 2, donc divisé par 4, voilà, moins 2 sur pi, la somme qui nous intéresse, donc 1 sur 16k au carré, moins 1, et donc, ou alors, on fait tout passer de l'autre côté, donc on va obtenir, et bien, donc 2 sur pi, la somme de 1 sur 16k au carré, moins 1, qui est égale donc, à 1 sur pi, plus racine de 2 sur 4, moins racine de 2 sur 2, voilà, bon bah ça, on va dire que c'est la somme de 1 sur 16k au carré, moins 1, qui est égale donc à pi sur 2, fois tout ça, donc 1 sur pi, racine de 2 sur 4, moins racine de 2 sur 4, ça va nous faire du moins racine de 2 sur 4, voilà, et donc ce truc là, bah quand on développe, ça va nous faire du 1,5, voilà, moins pi racine de 2 sur 8, et donc c'est nickel, parce que ça correspond au nombre que j'avais trouvé avant, donc super, on a fait la troisième somme, et donc pour la quatrième somme, et bien on va faire, et bien l'égalité de Parsoval, donc on essaye de redéterminer où on a été, donc le but c'est de déterminer, et bien cette petite somme, et donc là on va passer par Parsoval, parce qu'au dénominateur, et bien on a un énorme carré, donc c'est ça qui nous met la puce à l'oreille, voilà, donc on va faire ce petit calcul là, donc ici on a que f, et bien appartient aux fonctions qui sont continues, de pi périodique par morceau, voilà, donc en fait ici, on va pouvoir utiliser l'égalité de Parsoval, donc égalité de Parsoval, voilà, pour utiliser l'égalité de Parsoval, il faut que notre fonction, elle soit continue de pi par morceau, donc égalité de Parsoval, et donc elle nous dit quoi, cette fameuse égalité de Parsoval, elle nous dit, et bien que, quand on prend, donc notre petite a0 de f, en valeur absolue, au carré, plus la somme, donc des ak de f, en valeur absolue, au carré divisé par 2, plus la somme, en valeur absolue des bk de f, au carré divisé par 2, ce truc là, va donc être égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, des valeurs absolues de f de t, au carré des t, voilà, sauf que, on a dit que notre petit a0 de f, ce truc là, on a dit que a0 de f, il va aller très exactement, donc 1 sur pi, donc ça va nous faire du 1 sur pi au carré, plus, maintenant, les bk de f, il va falloir trouver, ouille, 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 donc, attendez, ça va être rapide, j'espère, donc, et bk de f, il vaille 1 demi, il vaille 1 demi, et ici, c'est ça qui va nous intéresser, hop, on va se le prendre comme ça, donc, bk de f, il vaut 1 demi, voilà, donc, celui-là, on va se le mettre de côté, histoire de remplacer, donc, correctement dans cette ligne, voilà, donc, on va remplacer directement le coefficient bk de f, donc lui, c'est fait 1 demi, et le reste, il vaut 0, donc ça va nous faire du 1 demi, hop, au carré, divisé par 2, plus maintenant la somme des ak de f en valeur absolue, donc, ce truc-là, oulala, donc, quand ça fait 0, quand k est impaire, ça fait 0, donc on va pas s'en occuper, donc on va se retrouver donc avec la valeur absolue, de 2 sur 1 moins k au carré, mais comme c'est avec les k qui sont paires, 1 moins 2 k au carré, fois 1 sur pi, au carré, le tout divisé par 2, ouh, ah bah dis donc, 1 sur 2 pi, donc ça, on en a plus besoin, oui, on en a plus besoin, l'intégrale de 0 à pi, parce qu'on rappelle que, eh bien, le sup, il est défini, le sinus, sans sup, c'est sur 0 pi, et après, ça vaut 0 sur pi de pi, donc on prend seulement sur 0 pi, et ici, ça va donc être le sinus, eh bien, de x, en valeur absolue au carré, donc on va se retrouver avec un sinus carré, de x, dx, voilà, donc maintenant, hop, ça nous fait du 1 sur pi au carré, plus, eh bien, un quart, donc un huitième ici, plus, donc on va sortir le 1 sur pi, voilà, donc le 2 qui était devant la somme, où il passe en devant, donc après, on va avoir du 1 sur pi au carré, et le petit 2 qui va sortir, ça va nous faire du 4, et on va se retrouver donc avec la somme, des 1 sur 1 moins 2 k au carré, ici, comme ça, tout ça encore en valeur absolue au carré, qui est égal donc à 1 sur 2 pi, et donc là, on va linéariser le sinus carré, donc ça nous fait exponentiel de ix plus, exponentiel de moins, exponentiel de moins ix, comme ça, divisé par 2i, le tout au carré, donc, ça va nous faire exponentiel de 2i x, moins 2, plus exponentiel de moins 2i x, le tout divisé par moins 2, voilà, vu que le carré se prend, enfin, le i se prend le carré, et donc, ça va nous faire, et bien, donc, donc, et là, c'est avec un petit 4, pardon, donc, 1 demi moins cosinus, donc, moins 1 demi du cosinus de 2x, voilà, donc, en fait, ici, on va faire l'intégrale de 0 à pi, de 1 demi moins 1 demi du cosinus de 2x dx, wouhou, ok, donc, ça, c'est quand vous ne connaissez pas vos formules, et bien, vous repassez par la décomposition du cosinus, avec les nombres e, voilà, donc, ça va nous faire, maintenant, du 1 sur pi carré, plus 1 huitième, plus, bien, 1 sur 2 pi au carré, fois 4, donc, hop, 2 sur pi au carré, la sème, ici, et bien, nous, ce qu'on veut, c'est du 4k carré, parce que dans la petite sème qu'on avait à calculer, ici, c'est du, pourquoi il y a un m, c'est, oui, c'est quand j'ai recopié bêtement les énoncés, 1 sur 4k au carré, donc, ici, on veut du 4k au carré, donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître du moins 1, au numérateur et au dénominateur, donc, on va se retrouver, donc, avec moins 1, donc, donc, 4k au carré moins 1, le tout au carré, voilà, qui est égal, donc, à 1 sur 2 pi, le 1 demi, il sort, vu que c'est une constante, donc, pi moins 1 demi, et maintenant, cosinus, quand on l'intègre, bien, ça va nous faire du sinus, de 2x, évalué entre pi et 0, et ici, on va avoir une apparition par 1 demi, qui apparaît aussi, voilà, donc, le sinus, quand on l'intègre, enfin, quand on lui fait prendre les valeurs pi et 0, ça va nous faire du 0, donc, ce terme-là, il part, voilà, et donc, on va se retrouver, donc, à calculer, oula, hop, donc, 1 sur, bon, ce qu'on peut faire tranquillement, c'est commencer à garder juste la somme d'un certain côté, et le reste de l'autre, donc, hop, donc, ça va nous faire, donc, le moins 1, il se prend le carré, donc, ça nous donnera un truc purement positif, vu que le cas, il est super à 2, donc, ça va nous faire, donc, 1 sur 4, k au carré, moins 1, le tout au carré, ici, qui est égal, donc, à ici, à 1, donc, on va avoir du 1 quart, vu que les pi vont se simplifier, et les deux vont se multiplier, 1 quart, moins 1 sur pi au carré, plus 1 huitième, voilà, et donc, notre petite somme, enfin, on y arrive, ça va nous faire 1 sur 4, k au carré, moins 1, le tout au carré, là, et donc, multiplier pi carré, divisé par 2, 1 quart, moins 1 sur pi carré, plus 1 huitième, bon, ici, ça va nous faire du, hop, attendez, ça va nous faire du 3 huitième, hop, comme ça, on ne se tremble pas, des trucs bizarres, et donc, ça va nous faire du pi carré, donc, 3 pi carré, sur 16, moins, donc, 1 demi, voilà, et donc, on vérifie quand même que ce terme-là est bien positif, parce qu'ici, on a une somme de termes positifs, ça serait bête de se retrouver, eh bien, avec une somme de termes positifs qui est égal à un truc négatif, donc, comment on fait ça, eh bien, on va factoriser tout par 2, donc, faire du 3 pi carré, donc, 1 demi de tout ça, donc, divisé par 8, moins 1, et 3 pi carré, on va dire que c'est 1 demi, bien, pi carré, c'est 3 au carré, donc, ça va nous faire du 27, divisé par 8, moins 1, et ça, très clairement, bah, 27, c'est plus grand que 8, donc, 27 sur 8 va être plus grand que 1, et donc, c'est bien positif, voilà, super, donc, on a terminé cette vidéo qui est plutôt longue, pour une vidéo, quand même, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, pour me faire savoir, à me laisser un petit mot dans les commentaires, si je me suis trompé, ou si vous ne comprenez pas une certaine étape, ou si vous avez trouvé ça incroyable comme performance de presque une heure, bref, sur ce, on se dit à bientôt, et, bah, salut tout le monde !